Sous-titrage ST' 501 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 Devant ce tribunal de Charleroi, la 20e chambre correctionnelle, les audiences sont rapides, parfois moins d'un quart d'heure. Mais ici, c'est surtout le délai entre les faits et leur jugement qui est raccourci. Une procédure en plusieurs étapes qui commence dès l'interpellation d'un suspect. Une personne commette un délit est arrêtée par la police. Après son audition, le magistrat de garde est prévenu. Quand les faits le justifient, le suspect est amené au palais de justice dans les 24 heures pour être entendu par le procureur de service. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 2012, près de 300 personnes ont été jugées en procédure accélérée à Charleroi. Une justice rapide, incarnée au parquet par le substitut du procureur, Philippe Dujardin. Quand je suis arrivé, puisqu'on m'a nommé à Charleroi, je venais d'un petit barreau de province, la région de Dinant. Nous ne connaissions pas ces pratiques, je ne sais pas pourquoi, on ne les appliquait pas. Je suis arrivé ici, j'ai découvert ce type de procédure et son fonctionnement. Je dois dire que c'est vraiment une procédure qui me paraît tout à fait répondre au type de criminalité que nous rencontrons sur Charleroi. A Charleroi, cette justice accélérée est rendue une fois par semaine, tous les lundis après-midi. En quelques heures, une vingtaine de personnes se succéderont à la barre devant la juge Chantal Allard. Première affaire, trois jeunes ont été arrêtés en flagrant délit de vol de bijoux dans une maison, il y a moins de trois semaines. Ils sont morts de rire déjà ? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Rien. Vous allez au bistrot ? Non, je ne vois pas. Accessoirement, vous cherchez un travail ? Je ne sais jamais si ça peut arriver. Ils cherchent un travail ? Je ne cherche pas comme vous croyez. Vous cherchez comment ? Je cherche de mon côté. C'est un bon moyen, mais vous cherchez comment ? Je demande à un copain de bûche. Ah, c'est les copains du papa. Et vous avez des revenus ? Non. Vous vivez où ? C'est mon beau-père. Ah, c'est une bonne idée. Pourquoi vous avez une bonne amie ? Votre beau-père, c'est le bon ami de votre maman ? Oui. Bon ami de votre maman. Et alors, elle vous entretient, votre maman ? On peut dire ça, en quelque sorte. Je ne suis jamais chez moi, en fait. Et vous êtes où, alors ? Je dors chez les copains. Mais qu'est-ce que vous faites ? Donc, il n'a jamais vu le pain, hein ? Non, je n'aime pas rester chez moi, madame. Pardon ? Je n'aime pas rester chez moi. C'est une bonne idée d'aller chez les copains, à droite et à gauche ? Au moins, on n'a pas tout ça. C'est un mal-barre, comme on dit. Oui, oui. Ah là là, quelle affaire ? Qu'est-ce que vous faites ? Ici, je suis dans ma vie d'emploi. Pour l'instant, je peux faire sa PS. Et dans quelques mois, normalement, je vais être engagé. Donc, c'est l'article 60 qu'on appelle ça ? Oui, oui. Article 60 ? Article 60. C'est pas mieux ? C'est pour être engagé aussi. Oui, je sais bien, pour toucher du chômage en quelques temps. Comme ça, vous êtes sûrs de le toucher, ça n'est pas fait. Non, c'est pas fait de ça. C'est le fait que c'est un début. Mais c'est un début. Et le troisième, t'as quel âge ? 24. Qu'est-ce que vous faites, vous aussi ? Je travaille par intérim. Ça, c'est-à-dire mieux. Vous travaillez souvent comme intérim ? Quand il m'appelle. Parce que des fois, ils sont à 4h matin, donc je dois me lever, donc je vais travailler. Donc, vous vous levez quand même de temps en temps ? Je ne vous levez jamais. Je ne vous levez jamais. Je ne vous levez jamais, vous deux. Ben, de temps en temps, je vais être des copains. Ça va être arrangé, monsieur le procureur, si vous voulez, mon avis. Ah, quelle affaire d'avoir ça. Pourquoi vous êtes proposé la radiation tous les deux ? J'ai pu le domicile, je ne peux rien. Voilà, il ne peux rien. Et comment on vous joint d'intérim, alors si vous n'avez pas... J'ai vu dans une voiture. Non, mais vous me dites que vous travaillez comme intérimaire. Comment est-ce qu'on peut vous joindre si vous n'avez pas de domicile ? Par mon téléphone. Et alors, ça n'empêche que la nuit du 14 au 15 novembre 2011, donc il y a très peu de temps, vous ne trouverez rien de mieux que de voler une clé et des bijoux. Moi, j'étais d'où en train d'attendre, en train de guisir. Vous faisiez le guet, vous faisiez le guet. C'est un acte de participation. Moi, je ne vais pas y aller. Ben, vous avez été. Vous avez été. Vous avez été, frère, 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 grand élite. Ça, je ne dis pas le concert. Il y a d'autres, ils me cherchaient. Vous prenez bon, les... Il m'a dit que c'était parce qu'il avait mal au dos, qu'il fallait déjà passer au-dessus d'un mur, donc... Donc, il vous dit, moi, je ne passe pas au-dessus d'un mur. Donc, il vous dit, je vais passer au-dessus d'un mur, vous ? Non, je lui faisais l'échelle pour lui passer. Vous trouvez ça normal, M. le procureur de Rouen ne demande pas la courte d'échelle pour sauter un mur ? Je ne dirais pas d'ailleurs. Et le troisième, qu'est-ce qu'il fait dans l'affaire ? Moi, je suis rentré après la fraction, quand il est rentré. Pour piquer les bijoux ? Mais je n'avais rien sur moi, je n'ai rien pris. Mais vous avez quand même été dans la maison. Oui, c'est bien ça. Et vous avez volé des bijoux ? Moi, non, je n'ai rien eu parce que j'étais en train d'attendre. Et qu'est-ce qu'il y a eu des bijoux ? Qu'est-ce qu'il y a eu des bijoux ? La police. Parce que, voyez-vous, les propriétaires de l'immeuble, ce sont deux pauvres retraités qui étaient en maison, dans un home pour personnes âgées. Et alors, c'est sans doute bien renseigné. Vous devez faire le coup là-bas. Ah, vous gurez mon grand Dieu que vous ne saviez pas. Tiens, tiens, tiens. Je me coupe les deux mètres. Ah oui ? Comme par hasard. Asseyez-vous. J'ai pas heureux. Ben écoutez, c'est quand même incroyable. C'est décommentable. Voilà, trois jeunes, ils ont exactement le même profil, tous les trois. Les âges, vous avez bien vu. Donc, trois copains, désœuvrés, pas de travail, rien. On ne sait pas trop dans quel environnement familial ils vivent. C'est parce que nous connaissons, je dirais, cette population que nous nous disons, ben oui, il faut les prendre comme ils sont, essayer quand même avec le peu, dès qu'on perçoit, je dirais, un côté positif, aller nous engouffrer dedans, essayer d'entamer le dialogue comme ça, et puis hop. Mais évidemment, il y en a qui ne mérite rien d'autre que des, je dirais que des, je pensez-moi l'expression, mais des engueulades. La vie, c'est autre chose que de glander, de se lever quand on se réveille à deux heures de l'après-midi parce qu'on a fait la brinque toute la nuit. Ça, c'est la vie, autre chose. Bon, mais rien, non, ça ne fait rien de séjourner, et ça, je m'excuse du mot, mais véritablement, pour moi, vous êtes du genre de parasite de la société. Alors que vous êtes à l'âge où une personnalité s'affirme, à un âge où les jeunes, moi, j'en vois qui arrivent, et qui, parfois, sont bien difficiles, on va nommer aujourd'hui un premier ministre qui vient d'une famille de sept enfants qui est le petit dernier, dont les parents sont arrivés avec leur chemise. Regardez le chemin parcouru. Il est dans la même situation que vous, au départ. Et regardez, en Belgique, tout le monde a sa chance. Et il s'est levé, lui. Voilà. Et lui, il s'est levé. Et il s'est battu dans la vie. Regardez le résultat. Moi, ça me... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quelque part, je trouve des irresponsabilités pareilles totalement inadmissibles. Totalement. On va vous donner une chance. C'est la première fois. Mais si jamais je vous retrouve dans mes ordinateurs pour un autre fait, n'importe quoi, je vais dire comme je leur dis à tous. Je leur dis quoi ? On ne sait pas, monsieur. Je leur dis quoi ? Que c'est Jamiou directement, hein ? Et croyez-moi, Charleroi, Jamiou, on sait ce que ça veut dire. Jamiou, c'est la prison. D'accord ? Le contrat, il est clair, hein ? Et c'est à moi que vous parlez quand je vous aurai donné la parole. Donc vous étiez d'accord de faire une peine de travail, vous ? On est tous d'accord pour la peine de travail. Ils sont tous d'accord de travailler. Il faudra se lever seulement. C'est ça le plus dur, à mon avis. Il ne faut pas s'inquiéter, on va se lever. Mais pourquoi vous ne vous verrez pas maintenant ? Parce qu'on n'a rien à faire. Mais c'est ça, mais pourquoi vous vous bougez ? On se lever, on en a envie. Mais levez-vous pour aller chercher des employeurs, au moins vous ferez déjà quelque chose. Moi, vous pouvez même aller travailler en noir. Je préférerais vous voir travailler en noir que désœuvrer dans la ville. Ça, c'est clair. C'est jamais moi qui vous poursuivrez pour travailler en noir. Que les choses soient claires entre nous aussi, hein ? Allez, ce que vous êtes, vous, hein ? Ah oui, hein, il est temps, hein ? Quelle affaire ? Allez, peine de travail tout est l'éthroi que vous demandez. Jugement le 16 janvier. Allez, bougez-vous que diable. Quelle affaire. Nous avons en général le même type de clientèle, entre guillemets. Ce sont souvent des gens désœuvrés. Ce sont très souvent des jeunes. Des jeunes sans formation, en décrochage familial complet, qui souvent n'ont pas, je dirais, de partenaire, même pas de compagnes, si ce sont souvent des hommes. Pas de compagnes, ils vivent seuls, ils vivent, je dirais, une existence relativement précaire. Vous aurez perçu qu'ils attendent, je dirais, la solution d'autrui. Bon, ils gagnent autant au CPAS. Châtelet 201 pour 221, t'as une description estimentaire de l'individu. Vols, petits trafics, conflits de voisinage, violences conjugales, ces faits, typiques de la justice accélérée, sont aussi le quotidien des services de police. Ce soir-là, à Châtelet, un jeune homme a été arrêté en flagrant délit de vol dans un supermarché. Et pourquoi vous avez volé à pot de sauce ? Parce qu'en fait, j'avais pas assez pour l'acheter, j'avais pris des fricadeuses, tout ça, j'avais pas de chose pour le manger, je l'ai mis dans ma poche. Pas très malin. Le vol d'un pot de sauce peut sembler ridicule, mais l'homme est trop bien connu de la police pour repartir libre. Il est emmené au commissariat. De par notre métier, on est souvent confronté à la misère humaine. C'en est encore un exemple ici, où les gens sont prêts à commettre des petits délits pour quelques euros, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se permettre quelques plaisirs de tous les jours, comme manger des frites avec un peu de sauce. Le casier judiciaire du jeune homme n'est qu'une longue liste de larcins en tout genre. Il vient juste de sortir de prison il y a seulement 4 jours. Prévenu par la police, le magistrat de garde décide que le voleur passera la nuit au poste avant d'être présenté à un substitut du procureur le lendemain matin. Voilà monsieur, donc vous avez été privé de liberté hier à 17h30. A la suite d'un vol à l'étalage commis dans une grande surface, vous y avez volé un pot de sauce d'une valeur de 2,95 euros. Ça peut paraître dérisoire monsieur, voler un pot de sauce. Ce qui est moins dérisoire, c'est que d'autres dossiers existent à votre charge. C'est parfois décourageant quand on voit revenir une personne plusieurs fois, évidemment, mais que voulez-vous à ce moment-là ? Je pense que nous ne pouvons plus rien faire. Nous ne pouvons faire que réprimer, que solliciter la répression de la part du tribunal. Mais il arrive un moment où faire en sorte que la justice soit constructive pour la personne, ce n'est plus possible parce que la personne, de toute évidence, ne comprend pas. Je peux concevoir que là où vous en êtes, ça ne doit pas être évident. Il faut vous bouger monsieur. Moi, j'ai commencé à aller chez le médecin pour rectifier mes dents en cause de l'instruction maniste. Ça les a attaquer. Ils m'ont dû mettre à l'appareil dans les gencives pour retenir tout. Et vous consommiez quoi ? De l'héroïne. Ma décision aujourd'hui, en ce qui vous concerne, c'est la procédure accélérée. Si vous revenez après tout ce qui s'est déjà passé, ce sera l'instruction et ce sera une demande de mandat d'arrêt. Que les choses soient claires. On ne peut pas tolérer que des gens aillent voler pour se droguer. Le problème, c'est la drogue et il faut traiter ce problème-là avant toute chose. Si vous ne le faites pas, j'ai bien peur que vous ne vous en sortiez jamais. Alors, je vous remets une convocation à comparer devant le tribunal correctionnel. Vous comparaitrez le 19 décembre. C'est bientôt. Voilà, monsieur. Vous êtes libre. Vous pouvez aller, monsieur. C'est terminé. Allez vite voir un avocat. C'est parti. Une dispute à propos de la garde de leur enfant aurait mal tourné. Bon, maintenant, il y a les violences intrafamiliales. C'est tous les jours qu'on en a. Tous les jours. Bon, plutôt que de poursuivre, je dirais sans qu'il y ait au moins une tentative de recadrage de la personne. Et c'est ça l'utilité de la présentation. C'est que le magistrat peut avoir un dialogue avec la personne. Elle lui dit, écoutez, attention, là maintenant, si ça ne va pas divorcer, séparez-vous. Voyez un médiateur familial. En tout cas, il y a des moyens. Surtout s'il y a des enfants. Voyez avec le juge de la jeunesse. Voyez mon collègue qui est à la section jeunesse. Ils sont là pour vous aider. Elle a commencé à boire. J'ai partagé l'alcool qu'elle avait. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas pu vous entendre parce que vous étiez complètement ivre. Ce qui s'est passé, c'est que je venais... Un couple qui boit de l'alcool à deux et qui a un petit gosse de 3 ans et demi. Je sais bien, monsieur. C'est pas mon habitude. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, monsieur ? Je travaille dans l'horeca. Vous travaillez dans l'horeca. Nous ne tolérons plus à Charleroi, je tiens à vous le dire, les violences intrafamiliales. Surtout quand il y a des gosses. Compris ? Écoutez, est-ce que vous croyez que moi, père de famille, je vais m'amuser à frapper sur la femme que j'ai choisie pour avoir un enfant ? Apparemment, c'est ce qui se passe. Elle a quelques jours d'incapacité. J'ai un certificat médical ici. Incapacité, et moi, monsieur, j'ai pas été agressé par les agents de police dans la salle d'attente ? Parce que j'ai juste donné un coup de pied ? Vous n'aurez qu'à déposer plainte contre les policiers, mais les policiers disent que vous avez été à la limite de l'outrage, que vous ne vous êtes pas laissé faire. Et évidemment, quand on ne se laisse pas faire, les policiers utilisent... Restez assis, s'il vous plaît. Ah, c'est ça les blessures que je me refais ? Restez assis, s'il vous plaît. Mais je veux voir les blessures que je me demande où je les frappe. Incapacité de travail, monsieur. Mais elle ne travaille pas. Asseyez-vous. Elle n'a pas de revenus, elle ne travaille pas. Je suis signé, docteur en médecine, certifique, madame, est incapable de travailler. Du 22 novembre 2011 au 27 novembre 2011 inclus. Pour cause de... On a mis accident. En réalité, vous l'avez frappé. Mais je n'ai pas frappé. Eh bien, ce n'est pas ce que disent les... Ce n'est pas ce qu'elle dit, ce n'est pas ce dont fait foi le certificat médical. Je vois que vous êtes de parfaite mauvaise foi, on ne va pas s'entendre du tout. Allez, je ne reconnais pas l'effet. J'acte ça, hein ? Je n'ai pas frappé sur la tête de ma fille, je n'ai pas frappé. Le sort qu'on a une petite fille. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que vous alliez à 10h du soir demander à exercer un droit de visite ? Ça, c'est du plus haut. À 10h au soir ? C'est ce que j'ai lu quelque part dans le dossier. Vous allez... Je ne dis pas que c'était les derniers faits. C'était à 11h au soir. Mais vous... Attendez, à 11h du soir, un gosse, elle dort, hein ? Elle dort. C'est quoi cette histoire-là d'aller exercer un droit de visite à 11h du soir ? Mais c'est à la maman qu'il faut se plaindre. Moi, je vais travailler tous les jours, monsieur. Et il y a des témoins qui peuvent l'attester. Elle boit avec ses amis, elle ne s'occupe pas de la petite. Il m'a déjà étranglé dans le passé, mais je n'ai pas déposé plainte. Car suite à cela, j'ai fait une fausse couche et j'ai été hospitalisé une grosse semaine. Ah ! Je me suis séparé de Blague depuis 6 ou 7 mois. Depuis, il vit chez sa grand-mère. Vous restez assis, monsieur. Ça va finir mal, hein ? Je vais mettre le dossier à l'instruction. Vous allez vous retrouver avec un mandat d'arrêt si vous continuez comme ça. Je comprends que les policiers aient été... Vous aient été soi-disant violents, hein ? Mettez-vous à ma place le rêve de ma vie d'avoir une famille bien unie. Tout s'écroule et je ne dois rien dire, pas même lever la voix. Arrêtez de boire, ça irait déjà mieux. Les femmes n'aiment pas les marées qui boivent. Mais c'est pas moi qui ai bu. Vous êtes quoi s'énervé ? Qu'est-ce que vous préférez ? La prison ou la peine de travail ? La peine de travail, mais j'aimerais bien être au travail. Il est 10h15, je devrais être là depuis une heure. Ah oui, mais ça, monsieur, il faut assumer quand on fait des conneries. Mais quelle connerie j'ai fait ? Cassez une bouteille sur le genou de votre femme. Mais je n'ai fait tomber la bouteille que par accident, monsieur. Voilà, et vous aviez bu. Soyez logique et voyez entre les lignes. S'il vous plaît, que la vérité paraisse. Je sais que j'ai passé pour un méchant. Je vous remets en liberté, étant entendu que s'il y a le moindre nouvel incident avec votre compagne... Oui, payez une machinératie. Mais vous voulez bien me laisser parler, s'il vous plaît ? Oui. S'il y a le moindre incident, je vous garantis que vous revenez ici, me noter, et que c'est directement le mandat d'arrêt que j'irai requérir de la part du juge d'instruction de service. D'accord. Allez voir si... Je vous conseille vivement de venir à l'audience. Mais je viendrai avec les dates et les papiers des factures. Tout ! J'espère bien que vous viendrez avec un dossier bête ou... Tout ce qu'elle met dans son truc, c'est vraiment de la bêtise, monsieur. Voilà, voilà. Moi, je vous le dis. Elle viendra à l'audience. Je ne sais pas, Narcède. Je suis revenu parce qu'on me l'a demandé. Parfait. Vous pouvez aller. Bonne journée. Au revoir. Particularité de la procédure accélérée, le prévenu sort libre du cabinet du magistrat, sa convocation au tribunal en main. Trois semaines plus tard, il se retrouve donc devant le juge. Depuis, la situation s'est apaisée. La compagne du jeune homme a retiré sa plainte. Veuillez m'excuser. J'ai voulu aller retirer... C'est pas facile à comprendre. J'ai voulu aller retirer ma plainte pour plus de tranquillité, mais on me l'a refusé. Donc, elle veut retirer sa plainte. Pas facile à comprendre, monsieur le procureur. Oui, oui, mais j'en doute bien. C'est ça que je n'ai pas d'avocat aujourd'hui, parce que moi, je m'attendais à ne pas devoir faire tout ça. Ah, la machine à Toronto, on ne s'est pas arrêté, monsieur. Donc, vous me dites que maintenant, tout va bien. C'est-à-dire qu'on parle toujours de ses farines. Vous tenez toujours à votre compagne. Bien sûr que moi, j'y tiens, mais madame ne sait plus où elle en est. Ça, c'est ce que vous dites. Une femme qui est battue. Normal. C'est pas un premier vote, ça arrive à quel dé. On ne frappe pas une femme, monsieur. Mais si je vous dis que ça n'a pas été intentionnel, ce qui s'est passé... Il avait bu. Il avait bu, il a lâché la bouteille, et la bouteille a blessé le genou de madame. Ça, c'est sa thèse. Elle est tombée par hasard. Est-ce que c'est vrai qu'elle aurait fait une fausse couche parce que vous l'avez étranglée ? Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'elle ne voulait pas me raisonner. Et j'ai voulu la prendre par le pull et dire, écoute-moi. Et elle a eu peur, et là-dessus, elle a pris un médicament, et elle a fait une fausse couche. Bon, monsieur, vous demandez la suspension du prononcé, ça veut dire que vous n'avez pas de casier judiciaire et que vous êtes sous surveillance du procureur de roi. Merci. Merci, monsieur, vous êtes dans le collimateur. On va être généreux cette fois-ci, mais que je ne vous revoie plus au parquet, parce que là, ça ira mal. On ne frappe pas une femme. La vie n'est pas drôle, monsieur, mais ne buvez pas, ça, c'est la pire des choses. Allez, que ça aille bien, jugement 30 janvier. Au revoir. Le prévenu obtiendra la suspension du prononcé de la condamnation. Une sorte d'avertissement pour ce jeune homme inconnu jusqu'ici de la justice. Dans l'affaire suivante, les coups sont confirmés par des aveux et des expertises médicales. Le tribunal se montre moins clément. Bonjour, vous êtes en Belgique depuis 2008 ? Vous êtes marié ? Oui, je suis marié. Avec qui ? Avec une Belge ? Avec une Belge, c'est ma cousine. Oui, ça, c'est ton choix. C'est ma cousine. On ne peut pas se marier avec sa cousine en Belgique ? Ma cousine garde sur les papilles Samir et Mado, c'est sûr. Ça ne va pas, ça. Je ne sais pas. Donc, sans profession, vous me dites ? Quoi ? Où travaillez-vous ? Moi, je ne travaille pas. Vous vivez de quoi ? Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Vous vivez de quoi ? Quels sont vos revenus, monsieur ? Pourquoi vous en avez de quoi, votre cousine ? Qui est votre femme en plus. Madame Elin, vous réclamez un dédommagement ? Oui. Vous êtes toujours ensemble ? Oui, c'est bon. Vous êtes réconciliée, alors ? Non. Vous allez... Qui part de la maison ? Vous entendez, madame, mais vous partiez. Moi aussi, je demande de voir ça. Oui, vous allez aller où ? Je partais à la CPS, je demande de la maison. À la CPS ? Il y avait longtemps. Il y avait longtemps que vous entendez parler de la CPS. Ce n'est peut-être pas mieux qu'elle retourne en Algérie. Il n'y a aucun avenir pour vous, ici, monsieur. Je prends de ma fille en que je tourne en Algérie. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, vous avez une fille ensemble ? Ah oui, je prends de ma fille. Est-ce que vous n'en entendez pas un deuxième ? Non. Ah, parce qu'on disait dans le dossier que vous avez frappé alors que vous étiez enceinte. Voilà, voilà, il est enceinte du deuxième. Et vous l'avez perdu des suites des coups ? Des suites des coups ? Vous entendez, madame le président ? Je ne l'entends pas. On a un élément nouveau dans le dossier. Vous l'avez frappé, elle a perdu le bébé. C'est pas vrai, elle l'a fait exprès. C'est du joli. Elle l'a fait exprès par son bébé, peut-être ? Non, elle n'a pas enceinte, c'est vrai. Elle n'a pas enceinte ? Moi, jusqu'à maintenant, elle est enceinte. Avant, elle n'a pas attendu, j'ai enceinte. Je ne comprends rien, mon monsieur procureur ici. De toute façon, il n'a pas hésité à frapper son épouse en présence de l'enfant commun. Eh bien, la Belgique a encore fait une fameuse recrue. Vous allez indemniser votre épouse pour lui avoir donné des coups ? Il n'a pas de revenus, madame. Il est sous ma charge. Mais ça, je le sais bien, madame, pourquoi vous l'avez épousée ? Je ne savais pas qui était comme ça, madame. C'est votre cousin, vous vous connaissez depuis longtemps. Oui, mais je n'ai jamais vécu avec lui. Quand je retourne en Algérie, c'est pendant les vacances. En deux mois d'accords, on ne sait pas quand il y a une personne. Il y a l'espèce en bobine, il arrive en Belgique, il vous tape et puis il se taille et c'est le CPI qui perd. Tous les jours qu'on voit ça. Et on en a marge, je m'autant vous le dire. Monsieur le procureur du roi, qu'est-ce que vous me dites ? Asseyez-vous. Moi, je vous demande une peine de prison. Ça, d'effet pareil, je trouve ça tout à fait inadmissible. Monsieur, vous êtes venu en Belgique. Il fallait au moins faire l'effort de vous intégrer au MERS belge. Malheureusement, je constate que la femme, pour vous, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Et vous l'admettez, hein ? Moi, j'ai été scandalisé quand je lis l'interrogatoire devant ma collègue. Je maintiens que je n'ai donné que deux gifles à mon épouse. Parce que celle-ci s'était permise de me toucher avec un de ses sacs. C'est faux. Ce n'est que la deuxième fois que je frappe mon épouse. Vous savez pourquoi il l'a frappé ? Lui qui ne fait rien de ses journées à l'époque, hein, qui est sans emploi et qui touche de je ne sais pas trop quoi, du chômage vraisemblablement. Eh bien, il est fâché parce qu'elle est allée faire les courses. Elle est allée faire les courses, elle est allée avec l'enfant. Elle est rentrée un peu trop tard parce qu'elle est repassée dire bonjour à une cousine ou une tante, à une tante qui vit dans la cité. Elle rentre un peu trop tard. Ah non, elle est sortie sans son autorisation. Monsieur, ce n'est pas comme ça qu'on traite les femmes en Belgique. Ça vous aurez à le savoir. On ne les frappe pas et on ne les séquestre pas. Madame le Président, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maître Pernault, difficile tâche, comme il s'en fiche. Vous savez la parole. Madame le Président, tout ce que je peux dire, effectivement, ce n'est pas évident. Il y a manifestement une différence entre nos mentalités et la mentalité de mon client. Quoi qu'il en soit, il conteste avoir donné des coups. Il dit simplement avoir donné une gifle à son éponge. Je vous dis qu'elle subit souvent des coups devant l'enfant. Il s'engage à avoir un comportement, j'ai mis entre guillemets, calme vis-à-vis de son épouse et exécuter une peine de travail fixée par le tribunal et continuer à chercher du travail. Je vais vous déposer des photos de la fille. Parce que moi j'ai aussi des photos. Vous avez vu, monsieur, ça sont des photos. Je ne sais pas ce que vous allez me montrer comme photo, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est votre épouse. Parce que sa journée n'est plus et l'agressif a tombé toute seule. Elle est tombée toute seule, madame. On n'a pas encore dit cela. Elle est tombée toute seule. Et puis, il vend ses PAS. Vous montrez les photos ? Oui, madame le président. Donc, je crois que là, vous seriez séduite par le sourire de l'enfant. Pas par le sourire du papa, en tout cas. Eh bien, le papa a un sourire charmant. Je crois que, honnêtement, on peut dire que sur ces photos, en tout cas... Sous ces photos, le papa, le sourire et la petite fille... Eh bien, les linnouches, monsieur, votre petite fille, ça, je peux vous le dire. Mais oui. C'est bien dommage d'en arriver là. Et donner des coups à la maman devant votre petite fille, ça, c'est scandaleux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur ? Je ne vais pas te dire, je donne des claques. On ne donne pas des claques, ça s'appelle des coups, des claques. C'est un coup d'étapé avec un sac, les bouteilles, là, je ne sais pas... Heureusement, qu'elle va chercher à manger pour vous. Jugement, 16 janvier. Il y en a qui disent, dans certains cas, venez avec votre valise pour aller à Jameau directement. Le signal est fort pour le condamné, mais aussi pour sa victime. Elle a été écoutée et elle a évité de longues écouteuses procédures. Un jugement rapide bénéficie en effet autant au parti civil qu'au prévenu. Sous-titrage Société Radio-Canada